Musique de générique 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 Devinez qui est ce Pokémon géant Pour ceux qui ont vu l'épisode correspondant Dans le dessin animé Sortez d'ici Allez je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est Alors il me semble que c'est l'épisode 14 Oui c'est un Dracolos Apparemment on aura la visite d'un Dracolos Bon il dégage le chemin lui Dans cette aventure Alors voici le capitaine qui a quitté son bateau Ah c'est obligatoire il faut lui parler Vous allez vite comprendre pourquoi La sensation de la brise effrayante en visage Le roulis des vagues, le bateau qui tanque en gré des flots Non Prends ça alors il faut que tu découvres les plaisirs de la navigation Oh tu m'offres un bateau Non c'est S3 C'est la surf Eh oui Une CS indispensable Mais que vous ne pouvez pas utiliser tout de suite Parce qu'il faut le badge De cette arène Eh oui En 4ème badge vous avez débloqué la CS Force Et non pas Il permet d'utiliser La CS Force Le badge nocturne On va rentrer dans la dernière maison Et il y a une petite surprise Vous voyez une dame avec des Pokémon Eh oui C'est le professeur Flora Un peu plus âgé que dans Owen De Bourrivert Oh mais j'ai reçu par le toi Par le professeur Philo Tu tombes à pic Justement besoin de presseur pour me rendre un service C'est que je suis un peu occupé là Eh ben tu seras encore plus plus Je spoil Allez les détails Eh oui vous savez dans le dessin animé Le mystère n'a jamais été résolu Ça a été littéralement oublié Adresse-toi à un certain gold C'est un élève du prof Horm Merci d'avance Alors d'après ce qu'elle dit On peut aller à Joto Alors que C'est pas du tout le même univers Une mystérieuse balle d'orée Donc on prend le roucarnage de poche On va à Crossville Car si vous vous souvenez dans l'épisode Il me semble que c'était l'épisode 6 Eh ben on a rencontré Gold Dans le parc Eh ben c'est ça qui va nous servir Alors pas par là Je vous montre rapidement un truc C'est à côté Ce mec C'est le maître des énigmes Alors il va vous dire une énigme Qui en fait Il va vous mener à une chasse au trésor Le premier indice est facile Tu trouveras ce que tu cherches Au pied de l'éolienne Au milieu des bovins Bon j'ai tout de suite trouvé Où c'était Une fois que vous avez trouvé l'endroit Il va vous ramener à un autre endroit Qui va vous ramener à un autre endroit Mais je vais être très franc Tant que vous n'avez pas atteint La ligue Pokémon Vous prépare à aller en bout De cette chasse au trésor Parce que le dernier endroit Eh ben c'est vers la route victoire Vers ces eaux là Les derniers endroits débloqués Mais à la clé Il y a un Pokémon légendaire C'est tout ce que je veux vous dire Je ne vous en dirai pas plus Allez on va chercher Gold Donc je ne vous le montrerai pas Dans cette vidéo Ça ne sert à rien de vous montrer La chasse au trésor Pour en finir S'arrêter à mi-chemin À quoi bon Gold Salut T'as besoin de moi pour aller à Joto On peut aller t'es maintenant Si tu veux Euh oui D'accord Et vous vous retrouvez Surprise surprise À Ecorsia Oh mais c'est magique Avec la musique qui va avec Et oui C'est Ecorsia En fait Vous voyagez dans le temps C'est magique C'est les billes Qui vous voyagent dans le temps On va dire ça comme ça Alors vous pouvez explorer la ville Ils ont recréé Ecorsia Le bois ocean Mais que fait la Team Rocket ici Alors Attends Qu'est-ce qu'il avait dit là On y rentre par la porte Ah bah oui On ne peut pas passer à côté Par dessus ou par en dessous Pour rentrer dans le bois Eh non Ne dérange pas la Team Rocket Oh on peut pas se faire Un champion bonus C'est dommage Qu'est-ce qu'il dit là Tous les rois mollos Sont disponibles de la ville Ils auraient des ennuis Avec le protecteur de la forêt C'est peut-être un mauvais présage Oula oui Alors là il y a un petit bug Heureusement il suffit De refaire l'aller-retour Pour ressortir de là Et oui pour les nostalgiques De la version or et argent Ben Bon Inutile que je rentre là Le vendeur est tout à fait classique Ils ont offert un petit centre Pokémon Alors cet endroit là Je vous le dis à l'avance Vous ne pouvez y aller qu'une seule fois C'est un voyage sans retour Une fois que vous avez terminé La quête associée Ah bonjour Je m'appelle Anarion Et désolé J'ai pas le temps de discuter Je vais aller boiter les fesses De cette foutue Team Rocket Souvenir souvenir Il est écrit Fermez Le patron est occupé Le patron est sorti Et oui c'est Il y a des petits jeux De ce genre Et oui c'est ce qu'il dit Dans le dessin animé Ah il n'y a pas le Team Rocket Mais repousse Moldu Non interdiction Que le Moldu Du joueur Puisse passer par là Voilà C'est une quête secondaire Alors c'est une bonne surprise Pour ce jeu Parce que c'est moi Qui me plaignais Il y a une ou deux vidéos Bah que le jeu Était hyper linéaire On a un chemin cloisonné Imposé Et bah là On a une bifurcation Une quête Secondaire facultative Et oui parce que ça Vous pouvez le faire Quand vous voulez Bah dès que vous arrivez À pourrigir Exactement comme dans la version Or et Argent Et bien sûr Le remake Sur Nintendo DS Vous allez vous affronter Quatre sbires Roquettes Alors je prépare Mes Pokémon Donc je vais les prendre Alors mauvaise nouvelle Ils ont tous Des Bessitrus La petite Roquette C'est pas de la rigolade On est des méchants Bien méchants Alors hop J'espère juste Il va pas me faire Trop de mort Non c'est bon Ouais je fais moi Un coup critique Ratatat Je suis sur l'autre C'est que je vais me faire Ma petite cueillette De Bessitrus Bien sûr Larsin Une façade J'ai bien sensu Alors Mini Ellipse Je vais aller en saut de Pokémon À cause de Gradiana Qui s'est pris un joli coup Je reprends tout de suite Je reprends la vidéo Là où elle a été abandonnée Donc j'oublie pas de récupérer Ce qui a été piqué Merci Qu'est-ce que j'ai fait Or Même si tu m'as battu Tu ne récupéreras pas Toutes les queues Que nous avons obtenues Allez un petit Larsin On ne sait jamais Si on n'est pas désolée Les queues de Ramolo Ça repousse vite Alors on peut les vendre Non Larsin Comme d'habitude Et il fait mal Allez Donc un nom dans la tronche Arbok Oui on va sortir De Pokémon Charmone Larsin Paté Mâchouille On mâchouille bien Mes chamois Merci pour les B On va quand même pouvoir Se faire beaucoup d'argent Pour rappel La Curamolus Dans l'épisode Dans l'argent C'était vendu Un million De Pokédollars Un million Oui le truc de malade Vécupère un peu de vie Ça vous rappelle pas Un objet là Un million De Pokédollars Si La bicyclette Elle coûtait aussi Un million De Pokédollars Oula Nos serralto Attends Je vais le tuer Merde Je vois pas Dieu Bon pas grave C'est bon Je suis heal Je sauvegarde Allez on se fait Troisième combat Bon j'ai rechargé La sauvegarde Parce qu'il m'a fait L'attaque que je voulais pas Crofatale Et comme vous savez Crofatale Ça enlève la moitié Des PV Et donc ça oblige Mon Pokémon A utiliser sa B Parce que je ne veux Surtout pas Parce que je la perds Et le suivant Il m'a fait un coup critique Parce que je me suis re-gêne Avec Alors C'était plus que je voulais faire Je me suis re-gêne Avec la giga sensu Il m'a fait un coup critique Il m'a repassé Sur la moitié des points de vie Donc je me suis dit Merde c'est bon J'ai vraiment Pas de chance Allez Morse ma chouille Neustanfer Allez On peut pas prendre de risque Et oui Gal King C'est le némésis Des nos sphérapies Et leur évolution Parce que le type poison Il ne peut rien contre les types aciers Et le type vol Contre le type ranch et aciers Ça ne fait rien du tout Comme des gars Euh Trop fort 1760 pokéfrique Merci Alors est-ce que Ouais il n'a pas pris de gros dégâts C'est bon Et lui il est full C'est parfait Allez une dernière sauvegarde On se fait le quatrième roquette Qu'est-ce que tu veux Si tu viens nous embêter Ça va pardonner Alors NoStanfer Ah Il a raté son attaque Cheater Euh Grécombe switch Je vais pas prendre le risque Non pas Tirano Siff Allez Le viator On va s'amuser à bout Colleur Ah il a survécu A colleur Smogogoré Donne-moi ta B Comme d'habitude Euh Ma chou Ça devrait lâcher Oui Miam Miam APV Merde Ouf Il n'a pas fait de gros critique Euh Force arrive Ouais Vous m'avez entendu pousser un juro C'est pas très commun Oh Ils se sont téléportés Sans rien dire Oh non Ils fuient C'est bon Je vais plus faire de combat Non Il prend pas S'il vous plaît Allez on sort de là Il n'y a plus rien à faire Fargaz J'ai vu ces voyants de la Team Rocket En fur et à toute jambe C'était toi Ouais J'ai rencontré des pires Ce sont juste des bruits de boss étage Ah ah Tu as secret toupé Si je peux te rendre un service En guise de remerciement N'hésite pas Juste moi Ce propos On m'a confié une bolle spéciale A vous remettre Un argent Donne-je Des bol à Fargaz Ah voilà Une bolle bien étrange Laisse moi la regarder Non Désolé J'ai vu quantité de bolle différente Mais celle-ci est définitivement étrange Il y a une rumeur qui court comme croix Une pokéball dorée aurait un lien Avec le gardien de la forêt Il s'agit peut-être de cette bolle Mais ce ne sont que des rumeurs ébrutées Par un certain Mazamitsu Idaka Alors Je ne sais pas si vous vous rendez compte Du nom précis qu'il a cité Alors ça fait un Très joli Esther Hig Donc oeuf de Pâques Sur ce jeu Oui c'est l'un des développeurs De l'histoire de Pokémon Au revoir Au revoir Et pour ceux qui ont un petit peu étudié Regardez le légendaire de Pokémon Vous avez vite comprendre le lien Voilà Quête terminée C'est un voyage sans retour Et oui il parle du gardien de la forêt De ce japonais En en bien précis Alors ça croup carnage Et du coup Vous savez quelle rumeur Alors ça c'est un petit bug Voilà toutes les vies Donc il faut passer par vos beaux rivières Et refaire vol Pour aller à Père Charbre Alors est-ce que Le temps de réflexion Est-ce que vous allez deviner Ce que cette quête secondaire a débloqué Gardien de la forêt Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs Bon bien sûr Dans le bois aux chênes De Joto Il y a un hôtel Au protecteur de la forêt Et bien pour ceux qui s'en souviennent Dans le bois paisible Il y en a aussi un Entre Petit Pré Et Père Charbre Et bien on va s'y rendre Alors je vais faire une petite ellipse Je vais vous épargner Les pokémons de sauvage Les dresseurs Alors ellipse Oh Je viens de rentrer dans le bois paisible Et je suis tombé sur Un chenipon châiné Alors comme officiellement Je n'ai pas de pokémons Pour l'affaiblir Oh si j'ai une petite idée Allez fais ton sable volant Bim Je n'ai pas florisardant Et bien on va switcher Tout l'art d'affaiblir Le pokémon sauvage Allez encore un dernier switch Voilà vous avez compris Ce que j'ai fait Pendant une minute J'alterne entre Les pokémons assez roches Qui sont immunisés La tempête de sable Et bien donc Il est assez affaibli Je vais lui balancer Une pokéball Bon voilà La chasse Ça tombe à n'importe quel moment Non merci Bon je précise Que j'ai déjà un papier Lusion châiné Mais bon On ne peut pas s'empêcher De les capturer Vous voyez Je viens juste de rentrer Dans le bois paisible Voilà Route 3 Bois paisible Allez je coupe Je continue mon chemin Et nous voici arrivés À destination Avec la GS Ball Dans notre sac Non elle n'est pas Dans les pokémons Sur les indications De Fargas Cet hôtel est en hommage Au gardien de la forêt Et oui Si vous vous en souvenez C'est là Où il y avait un combat Contre la team en quête Enfin un faux combat Où soi-disant Vous avez perdu Et oui C'était la rumeur Qui a été confirmée Bon bien sûr Alors qu'il y a un celiby Qui est un pokémon Fabuleux Ou dit extra secret Dans le sens Théoriquement Il n'est obtenable Que par événement Nintendo Alors d'après le calcul Ça ne serait pas l'OS Un PV Sac Alors celiby Le seul pokémon Légendaire Facilement capturable Ah presque Bon attends On va accéder un peu Allez 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 Yes Bon avec un PV Il devrait rentrer Avec une simple pokéball Pour l'honneur Et oui Donc c'est le premier Pokémon légendaire Que vous pouvez avoir Dans Pokémon version propre Et dès le milieu du jeu D'habitude Faut-on le sixième badge Et bah non Dès le quatrième badge Vous pouvez avoir Un Pokémon légendaire Non merci Alors est-ce que la GSBoss Elle a été enlevé du 5 Ah non On la garde Je n'ai pas nos souvenirs Bon Je me suis dit Elle est déposée sur l'hôtel Bon bah il faut quitter Cette forêt Alors je n'ai pas de tunnel Je n'ai pas de cordes sorties Donc je vais faire une ellipse Donc ellipse Re Voilà je suis arrivé à la paire charme Et on va découvrir Notre celiby Retirer Non Défacer Pokémon Avec bien sûr Le chenipon Shiny Je lui mets Tout doré Donc l'internage Et voici le celiby Qui tient une B prime en plus Pour la prime Donc ça me fait déjà un très bon compagnon de route Euh oui Ne pas oublier que celiby a 600 ensembles de stats de base Mais non 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 Qu'est-ce que je fais Dans les shinés Voilà Un shiné de plus Mais je ne pense pas le prendre dans mon équipe Bah pourquoi ? Parce que son type pelote Fait doublant avec florizar Que je fais C'est sûr que lui Il reste dans mon équipe Il est shiné Et en plus Il a un très bon Moveset Et la seconde raison Bah malgré les stades Très élevés de celiby En tant que Pokémon légendaire Qui se respecte Alors je récupère la B Et bah c'est son double type Qui est très mauvais Offensivement c'est pas terrible Et défensivement c'est une catastrophe Avec 7 points faibles Dont un critique 7 points faibles sur 17 types Et que 5 résistances Classiques Elles sont pas doubles seulement Et aucune immunité Donc euh Voilà je me suis dit Non Alors aucun âge Bon je pense que cet épisode Va s'arrêter là Je vais faire juste Un tout petit 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 peu Truc truc pas mignon Sac Euh Sac ACT CS Surf Je vais la prendre A la place d'Hydrocanon Parce que c'est un rapport Puissance-précision Supérieur A Hydrocanon Et sans compter Que les PP Bah il y en a beaucoup plus Tala Donc c'est une attaque Beaucoup plus sécurisée Et à peine moins puissante Et qui est à 15 PP Au lieu de 5 Alors pareil pour lui Alors bien que lui Je le dis honnêtement Euh Je vais lui apprendre Cascade Qui est une attaque Haut physique Et pas spéciale Comme Surf Mais en attendant Faute de mieux Bah D'avoir la CS plongée C'est ça Donc je vais m'arrêter là Et pour la prochaine fois Je pense que ça sera Notre rival Suivi de l'arène Je suppose que c'est assez évident Si bien sûr L'arène n'est pas bloquée Pour x et y raison Par la Team Rocket Comme ça a été toujours le cas Dans les versions précédentes Allez Bonne soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada